Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming, compagnie de Knafang, pour un nouvel épisode de Mass Effect 3. C'est S-Fact, oui. C'est fait. Avec Faridam ! Bonjour Faridam ! Bravo pour un jalon ! J'ai cherché. Quand vous arrivez, vous allez le prendre un jalon. Prochain jalon dans 8 épisodes. Allez, à la prochaine ! Y'a des choses. Mais normalement on a levé 3. Et c'est ça que nous voulions. Non ? C'est pas ça qu'on voulait ? Ah bah c'est ça que tu voulais hein ! Euh... Mais vous y, non ? Moi je ne sais pas, franchement. Moi je fais ce que tu veux, tu sais, je suis au courant de ce qu'il se passe. Alors idéalement il aurait fallu que je fasse mon trou dans le mur ici là. Oh du MK3 et tout. Ah j'ai pas de plimes stockables. Il aurait pas de chier. Il aurait pas de chier. On va faire du V3 et on va... Ah ça on en a assez. Toujours un stockage d'eau. Comme ça j'avais. Un petit coupure de courant. C'est bien toujours d'avoir un petit stockage d'eau. Ça mange pas de pain. Hop là ! Je vais faire du charbon ici. Il a fait combien ? 150. 150 ? Mais ça en transporte que... 150. Est-ce qu'il est boosté ? Ah il est pas branché ! Branchons cette machine. Ah normal. C'est une V2 ou une V1 ? Une grosse V1. Ah mais elle est boostée au max. C'est cool. Ouais 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 ouais. Il y a des choses surprenantes quand on est pas... Quand on dépaie ses clients. Il y a des choses quand même. On découvre des suds d'hiver. On va commencer à monter. Ouais il fait monter la sauce la grosse. Ouais on a plus de moitié de capacité. C'est bon ça commence à remplir. Et... Est-ce que ça suffit ? C'est un sperminé. Très bien. C'est magique. Je sais pas si ça suffit ça. Qu'est-ce que... Ah ouais mais on a rien. C'est une catastrophe. Ça c'est une catastrophe. Ça c'est une catastrophe que je ne saurais tolérer plus longtemps. Où est donc cette machine à faire des tickets ? On fait pas de tickets là en fait ? Si. Il faut aller en haut de la montagne, de la plus haute tour. Pour trouver les tickets. Tu veux dire là où t'es quoi ? Non. Ah non. C'est à l'opposé de là où je suis. Je vais aller chercher du ticket. Pourquoi est-ce que vous voulez du ticket d'ailleurs ? Parce que je n'ai aucune ressource d'aménagement là. Et c'est un drama quoi. Moi je te fais la base finale maintenant en fait. Ah vous voulez dépenser nos tickets ? Vous voulez dépenser nos tickets dans de la ressource ? Une chose en fait qui est extrêmement intéressante entre autres c'est les doubles rampes. Parce que les doubles rampes font le même travail qu'une rampe normale. Sauf que t'as pas besoin de mettre une base dessous pour pouvoir mettre déjà les rampes les unes derrière les autres. Et qu'une double rampe c'est dès que 5 de béton et non 6. Voilà. Donc tu économises au lieu de, on va dire pour avoir une rampe au lieu de consommer du 12. Tu vas consommer que du 5. Et ça c'est formidable. Bah écoutez je vais en grand juste le ticket. N'hésitez plus hein. De toute façon. Le V3 est en train de se sparm. Ah mais ça c'est vraiment de la vraie nature ça. C'est rigolo ça. Ah non non. Rigolo. Il est en train de me charger avec des conneries. Oui. Le V3 est en train de se sparm là de toute façon. Il faut attendre on en a 15 par minute. Pas de problème, pas de problème. De toute façon là pour l'instant il y a que les machines à bon char que je qualifierais de standard. Il y a que elles qui ont besoin de V3 à tout le moment. Bon char en V3 normalement ça suffit hein. J'ai pas besoin de passer en 4. Ouais mais justement est-ce qu'on a besoin d'autre chose que ça pour le moment. J'veux dire pour le... En termes de jalons ou... Non en termes de ressources on a pas besoin d'une autre usine en V3 pour le moment. Ah non 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 t'embête pas. Normalement une usine qui te sorte du V3 ça suffit hein. Ça abonne assez hein. Ça va. Milestone exchange concluded. C'est quoi ? C'est quoi ? Hop hop hop. Sous sous sous. J'allons. J'allons choisi. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Tout ça c'est de la vraie nature. C'est un scandale. Qu'est-ce donc que c'est là ? Ça commence à devenir un peu compliqué quand même hein. Mais ça aussi c'est de la vraie nature. Mais scandale ! Mon usine est posée sur de la vraie nature. Mais oui ! Bon bah je désherbe à la main du coup. J'ai pas le choix. Ah c'est un réel problème hein ça par contre. Ah ça je suis contraint hein. Non mais par contre sérieusement elle est où la machine à ticket ? La broyeuse ? Ah là où je suis là actuellement. Plait-il ? T'as les médecins quoi ? T'as les médecins. Ah en haut d'une montagne il y a une usine à catarium. Bon il n'utilisera jamais. Ah ! Euh si ! Parce que du coup on peut passer directement en poteau V2. Ah oui mais il y a du catarium plus près que celui-là donc. Euh oui oui oui. Puis il y a du catarium sur chemin du pétrole. Ah oui il y a plein de choses. Par contre j'ai vraiment besoin que tu viennes disquer ça parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir tout enlever. Euh vous parlez de tronçonner ? Ouais. Parce que là je suis en train de faire du travail là et c'est embêtant là. Ouais mais je vais lâcher la cheffe des cafés. Je vais donc retirer tout ce que j'ai posé. Voilà. Parce que je ne sais pas jusqu'où il y a la nature de jusqu'où il n'y en a pas. Je ne vais pas vous mentir monsieur j'ai réussi à un ticket. Il fait un ticket. Il a réussi à quoi ? Il fait un ticket. Avec quoi du catarium ? Et il y en avait plus. Il y en avait plus mais... Je crois que j'ai utilisé avec quoi ? Je l'avais utilisé avec quoi ? Je l'avais utilisé avec quoi ? Franchement. Euh du fil actif. Du fil actif. Ok. Un truc qui est très rentable. Et même pendant longtemps. Parce que moi je suis poussé un peu loin la machine. Bah j'ai poussé suffisamment assez loin la machine pour savoir... Pour voir... Statue quoi. Oh ! Oui. Donc je peux te confirmer déjà que c'est de la grandeur nature. Ah mais il y en a encore. Tout ça c'est de la vraie végétation. Mais je te déteste. Elles sont vraiment grandes du coup il y a un réel intérêt. Ouais alors je ne sais pas si il y a un vrai intérêt. Disons qu'il y a plus intéressant à prendre bien d'avant quoi. Oui c'est sûr mais... Alors certains diraient les ressources, tout ça... Ce que je peux comprendre évidemment. Euh... Alors oui monsieur. Il faut qu'il en soit. Je vais commencer mon taf. Euh... Que vouliez-vous ? Bah du ticket... Ah ! Et bah j'ai besoin que tu me dégages... Bah toute la nature jusqu'au hub là. Toute là où il est jusqu'au hub. Si tu peux nous brancher comme on avait fait la dernière fois... Bah t'aurais dû ramener la machine à ticket ici en vrai. La broyeuse. La broyeuse ? Ouais je l'appelle la broyeuse. La machine tu bras pour avoir des tickets. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je joue pas à broyeur mais... Pourquoi est-ce que vous voulez ça ? Bah parce qu'on peut... On a le gros de nos ressources ici qu'on peut le nourrir avec le gros de nos ressources. Comme euh... Bah en fait tout ce qui est végétaux, tout ce qu'on peut transformer en carburant solide. C'est extrêmement intéressant à envoyer à la broyeuse. Le carburant solide c'est très très rentable. Mais on avait déjà presque tout fait. Bah je sais pas là moi je vois ici là il y a de la nature là. Enfin après c'est peut-être moi mais non je ramasse de la nature là ici là. Ah non il y en a encore mais il n'y en a presque plus. Il a quand même déjà bougé une grosse partie. Ça c'en est aussi non ? Ah ça c'en est aussi mais ça je peux l'enlever. Allez tu peux l'enlever moi-même ça. Hop. Alors. Ah là il est plein à broyeur. Il y a plus un brin d'air vers le hub. C'est le retour de la fabrication de la biomasse. Ah ouais mais alors moi je vais pas pouvoir parce que ça va être problématique. Je vais manquer de place sur moi. Très bien ça. On a pas assez de place sur moi. J'ai trop de trop de matos. Pas assez de slot. C'est compliqué. Monsieur a déjà sélectionné son prochain valon. Bah ouais bah mec on est tellement en galère de slot là. J'vois moi j'ai juste du béton sur moi en fait. Et voilà j'ai plus de place quoi. Voilà j'ai plus de place. J'ai plein de biomasse et tout. Je peux plus rien faire quoi. Bah je vais le feed hein. Il va le remplir là. Donc je pense que je vais... Je vais brûler en fait de matière. Donc je vais envoyer. Là j'ai le ressens de secours. J'ai le ressens de secours. Ça en fait pas. J'étais avec la blaine classique. Le béton ça produit encore hein. Ouais. Ouais ouais. Euh... Distance. Ok. J'ai un peu peur du moment en arrivant au super ordinateur. Super ordi ouais. Un super calculateur. On prend un peu peur. Ouais 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 ouais. Ouais il faut même très peur. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Oh bah ça avance ici. ça va et le photo de ce l'offre des attaques nucléaires non je suis encore en fait je suis en train d'automatiser faire ma gare tout ça que c'est c'est si je suis parti chercher de la bauxite pour faire de l'alu j'ai commencé à faire ma gare tranquillement j'ai refait mes hangars proprement la gare on a vite abandonné on avait passé ça à travers toutes les montagnes en vrai c'est facile à faire pas très compliqué et paf le fait que tu n'aies pas besoin de faire deux allers-retours et juste des embranchements de gare c'est quand même bien pratique oui mais ça passe à travers toutes les montagnes voilà vous êtes des sauvages ouais j'ai bien compris de base c'était pas un sauvage ça c'est vite transformé il en a eu marre ce qui est dommage tu rigoles tu te régales quand même bien plus sur une partie qui est propre ok moi j'ai pas eu de problème vu ça je vais regarder avec mon air de sauvageant et je lui dis il m'avait l'air d'être quelqu'un de c'est parti bon on peut tout faire passer en v3 si j'ai bien compris approximativement il faudrait qu'on vienne à vue de nez je pense que on est sur du 500 ou 600 on est d'accord pour le moment en plaques renforcées pas besoin c'est pas utile on peut relancer une production pour pouvoir essayer de compléter le le truc d'hyper espace là ascenseur orbital ouais ouais tu peux complètement ok on va faire ça en v1 pour qu'on fasse tout on fasse complètement et alors on va regarder pour le v3 hop 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 après il n'y a pas d'urgence immédiate puisque bon là normalement tu devrais tenir avec ça en charbon je pense j'pense pas qu'il y ait de ouf tu veux dire t'as déjà aménagé le gros de tes trucs non ? ouais ouais bah comme je vous dis j'ai un peu peur des supercalculateurs sinon pour le reste ça va je t'ai de plagues je t'ai de plagues putain c'est vraiment terrible mais j'ai déjà 300 300 trucs 300 trucs alors ? c'était politique on se tapit légèrement après sinon je suis complètement dans le taux bon si je suis en train de tuer bon bah voilà c'est fait de mon coté en plus c'est terminé je devrais faire de la biomasse on reste biomasse faites vous plaisir je sais pas si c'est le plaisir était le mot exact mais bon ah ouais mais super broyeur est méroncée on peut normalement par contre plusieurs on peut par contre plusieurs on peut par contre plusieurs on peut par contre plusieurs euh oui oui normalement tu peux reconstruire plusieurs hein donc c'est pas très grave que j'en ai mis un là bas qui euh non mais tire un tapis de là bas jusqu'ici en MK t'as pas besoin non plus euh vaut mieux que tu l'aies ici avec euh en fait moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un très gros conteneur euh proche de mes autres conteneurs de stockage de ressources de manière à pouvoir brancher dès que je veux euh un conteneur sur le conteneur qui se vide dans le super broyeur euh pour bah vider mes stocks quand j'en ai trop genre j'ai un stock de plaque euh de fer plein euh il faudrait plus rien à péter je l'envoie au broyeur en entier tu vois j'ai beau ah ouais ah ouais bah ouais je nettoie dans les coins mais sinon on construise en un autre hein si tu veux le problème c'est que c'est extrêmement gourmand de l'exercité tu te prives de euh tu te prives quand même de pas mal de jus quoi hein parce que c'est ça consomme hein ça consomme bien hein le super broyeur ouais ça consomme très très bien même ouais mais bon là pour moi c'est pas plus loin hein je vois pas le problème ça consomme c'est quoi un peu plus loin un peu plus loin d'ailleurs j'espère que vous avez contemplé l'espace en plus dans notre inventaire Euh oui, j'ai apprécié avoir de la place instantanément. Ah la lame, bon. Le banc qui crie derrière moi. Je m'entends même plus manger mes carottes. Pourtant c'est tellement important de s'entendre bâcher des carottes. Mais vraiment. Qu'est-ce que je me ferais bien ? Je me ferais bien comme dans tous mes dépôts. Comme il est tradition dans mes dépôts. Ah oui mais j'ai plus la plaque, j'ai plus rien ce coup. C'est plus rien. J'avais aussi cherché du V3. Je vais y aller. La plaque de base aussi si tu veux. Ah la plaque de base j'en ai masse. Du coup... Du coup... Biomage te la mets où pour qu'elle soit transformée en biocarburant ? On va faire un échange. Je vous donne mes plaques et vous me donnez votre guillanas. Tu es carrément les carapaces traînées par terre. Euh... Il y a des chances. Il y a une carapace qui traînait comme ça là. Il y a quand même de grandes chances qu'il y ait des fêtes qui traînent un peu. On sent le sauvage quand même. Ah écoutez... Si tu veux vraiment d'avoir envie, vous répondrez Ouga Ouga. Je libère de l'espace dans le coffre si jamais t'as des trucs à ranger. Parce qu'il y a des trucs joueurs quartz, on pète un peu. Sans charbon. Ah y'a ma charbon là. Et hop ! Je prends les charbon, je vais les claquer directement dans les machines où il y en a le loin. Ah ok c'est bon j'ai fini. Euh monsieur, tenez. Qu'est-il ? Je suis occupé. J'arrive juste après la pluie. Ah non. Regarde ici. Je crois que je suis en train de citer mes machines. Excusez-moi. Je fais en sorte que tu n'aies pas de plantage. C'est madame. C'est compliqué. Ah bah c'est compliqué. C'est pas ici. Et tant mieux. Ouais t'es où ? 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 Ça que je voulais non ? Ouais superbe. Par contre faut que je te fie une masse biomasse du coup. Ouais. On va te régaler avec ça. A transformer. Je vais faire de la solide. Il reste des restes de bois sur toi et de feuilles ou pas ? Euh non. Ok. Tiens je te file le circuit de mon char. Ça sert à rien. On va partir la bête. Il va falloir que je fasse un balcon parce qu'ici on circule plus. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Euh y'a la chance ouais. En vrai je pourrais déjà le fermer là mon dépôt. Ça sert à rien qu'il soit plus grand que ça. Bah écoutez euh. AFK pour moi. C'est ça. Pour moi on me scrape de la pavasse. AFK carotte. Ouais je comprends ouais. C'est ça. Alors. Ah mais j'ai même pas la porte de garage quoi. On est d'une vulgarité sans nom hein. AFK appuyer sur la table comme un sauvage. Ah il me faut autre chose. Euh. C'est assez lourd. Ah ouais. Donc euh. Vulgarité euh. Les gens nous jugent hein. C'est grossier, c'est vulgaire. C'est pas assez lourd. On a pas de fenêtre mec. On a pas de porte de garage. On peut faire de l'industrialisation sans porte de garage. Ah ouais. Bonne question. Ah. Parfait. C'est assez lourd. On peut faire des petits disques quoi. On est sur internet avec ton téléphone. Ah mais j'vais pas tarder à te couper le courant toi en fait. Excellent. Ouais j'me propose même de te faire ça maintenant. Qu'est-ce t'en penses ? Tant que je suis en train de craft et que je le vois pas on va dire que c'est ok. Et on garde ça en terrasse ouverte. Très jolie. Incroyable. Ok. C'est parti. Coupure de courant. 3. 2. 1. Là normalement t'as plus de jus. Pourquoi t'as encore du jus ? Pourquoi t'as encore du jus ? Tu triches ? Hop. Attends. Et voilà. C'est bien fait et tout et tout. Ah j'me disais y'a... Ouais j'me disais aussi. Ouais. Ah tu m'étonnes ouais. 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 Ouais non mais c'est ça ouais. Me disais j'aussi c'est bizarre j'ai l'impression que la grille électrique y'a pas plus de jus dessus. Ouais bah ouais tu m'étonnes ouais. Intéressant. Très intéressant ce que je fais là. Oh je sens que ça te passionne. Je suis à mort passionné là. Ah t'es à fond sur le projet hein. À fond ça. Alors comment se porte cette grille électrique ? Ça va. Il me tape ça va hein. Certains qui me tape certains disent hein. On est sur un 1200 MW hein. Ah oui quand même. Ouais. 1200 MW en sachant que je peux doubler l'infrastructure. Avec juste mes deux gisements de jarbon. En vrai mec euh... J'ai essayé euh... Le... Le géothermique c'est nul. Je le dis tout net. C'est claqué. C'est nul tiers. Charbon c'est nul. Euh... Le top que j'ai eu pour l'instant c'est le charbon. Bon alors certains disent le nucléaire. Mais à première vue t'as tellement de problèmes avec le nucléaire à venir ou des déchets que euh... C'est un peu le truc. Je vais en mettre un double poteau. Je vais en mettre un double poteau. Je ne vais pas en mettre un double poteau tant que j'en ai pas besoin. et on finit de raccorder tout le réseau et on a l'électricité partout dans la bâtisse et voilà un joli dépôt il va falloir monter beaucoup plus haut du coup je peux faire mon truc le MAM c'est quoi ? le MAM c'est bon let's go to the MAM we get the MAM le super magasin le super magasin hop c'est placé ensuite l'atelier d'équipement ah j'ai pas de tige mais la blague quoi il me manque de tige quoi non mais ce scandale quoi c'est quoi ça c'est incroyable on aura tout vu ah est-ce que je peux escroquer un poteau à la limite franchement si je peux escroquer trop long je peux pas escroquer un poteau des tiges c'est pas très beau c'est pour secours monsieur des tiges des tiges ? do you see some tiges as ? ça fait tellement longtemps qu'on en a pas parlé euh oui do you see some some tiges as ? euh pelas ? ah et fait de courir ? je cours pas tu veux ? where are you ? so take it this is my cadeau for you il a 18 tiges quoi t'avais même pas 18 tiges t'avais 15 tiges ah c'est la galère on tige ou quoi ? ça se passe comment ? bah non c'est ce que j'avais sur moi il faudrait que j'aille voir plus loin d'accord ouais non mais c'est bon de toute façon c'était suffisant je te rassure pas de soucis don't panic and be happy il suffit de faire des poteaux vous en allez voir de 1 par potale on fait 15 potales c'est vrai ça me porte mais c'est rigolo euh tac tic tac tic tac tac euh oui on est deux donc toujours plus hein toujours plus hein des caisses des caisses et des caisses toujours avoir des établis à plus savoir quoi en foutre c'est très important euh et je ferai passer mon escalier ouais par là ? du coup si je le fais partir de là on peut garder les deux portes en vrai en vrai on peut hein la rembarde ça continuera ici en fait tac voilà c'est ça qu'il faut se dire voilà un joli dépôt ouais bon faudrait mettre des fenêtres mais bon pour l'instant euh c'est fun peut-être ouais je suis en metal version du coup si je mets des fenêtres ça va être moche c'est méga moche voilà donc euh y'aura pas de fenêtres voilà c'est triste euh j'ai pas des escas encore hein les vrais ouais non on les a pas ouais il faut au moins un mot de chasse tiquetasse hein euh bah ça arrive hein tchic tchc boom tchc boom hein ah ouais on est alerte du plaquage de goal et tout là de goal but et de goal bar y'a eu faire un container que j'vais relier jusque là bas On est vraiment en déj de cadres modulaires ? C'est possible ça ? Non, on est pas en déj de cadres modulaires Plus que tu ne sais pas où ils sont C'est différent Ah oui mais vu que tu as réduit la protection de tige En fait, la machine est obligée de s'arrêter avant d'être feed Non, normalement il est optimisé parfaitement Il faut que j'atteigne les 24 Mais monsieur, si vous me dites Non c'est bon ça tient Normalement ça fait 24 coupiles Pas de soucis, pas de soucis C'est juste pour voir s'il manquait l'amorce Non, ça va C'est limite C'est limite Mais ça passe Ah oui mais on a pas besoin de plus Bon, bon après tu peux la mettre à fond Ça nous fait toujours des tiges à ramasser quoi C'est à ce que je veux dire Ouais, c'est pas qu'ils voient C'est pas trop, je t'oblige à rien Ça c'est vulgaire, ça dégage C'est grossier Quoi ? Qu'est-ce que c'est grossier vulgaire ? Non, attendez Quoi ? Quoi ? J'ai encore du charbon pour toi si tu veux Bah vous pouvez... Eh, y'a des moteurs là-dedans Du bon char, du bon char Du bon char Y'a 5 bon char à balancer à la benne Au bruleur, au benne bruleur Ah, y'a un tapis euh... Y'a un tapis euh... Y'a un tapis euh... Y'a un tapis euh... Y'a un tapis défaché Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très intéressant Bon Ça va être de la terre ? Je l'aurais été choisi monsieur Oh, bah... Bah, si je sais que je pourrai pas encore le feed je crois j'ai tu m'en assiette à ça non ouais mais j'ai pas là j'espère avoir dérangé bien sûr allez comment s'appelle je vais vous retrouver le nom la chose voilà ce que je me disais pareil si tu pouvais nous faire des tabas xenos là on en a absent moi je préfère avoir le temps en bâtonner tu sais pas sur quel méchant tu vas tomber non mais je n'ai pas de béton armé non mais j'entends 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 mais il va falloir s'y mettre t'as de la plaque t'as du béton fait du mémoire un problème donc le tabas xenos ouais il faut juste quelques fils de cuivre et on est bon il va y avoir du cuivre dans le coin de toute façon t'exploites tous les gisements de cette planète actuellement c'est ça on fait la façon possible pour ça que tu fais planter tout le réseau électrique bah écoutez je trouve que je m'en sors bien pour le moment ouais à ce niveau là je vais replanter votre réseau c'est un peu compliqué mais je m'en sors ah bah tiens par exemple là bas il y a deux diablots et bah avec mon petit tabas mon petit tabas là mon mini tabas bah je vais pas y aller bah comment ça il est trop mini mon tabasseur actuel ouais j'accorde tu fais honte à la france entière allez je saute je saute je saute je saute je saute nous sautillons je saute y est c'est ça le truc c'est que là alors il faudrait déjà se concentrer sur le jalon on aura fini à partir en mode oui après ça va pas si vite que ça non plus ce que là on finit le jalon mais après il faut produire en fait c'est ça le truc c'est que là alors il faudrait déjà se concentrer sur les plaquages intelligents et compagnie parce que c'est hyper long à produire en fait et c'est ce que je trouve un peu dommage dans le jeu c'est qu'ils pour moi ils ont un peu rallongé de manière artificielle la durée de vie du jeu quoi ouais clairement parce que bon balancer à 250% en sort deux et demi par minutes quoi ce qui est ridicule truc qui t'en demande 500 tu fais pas super à t'attends c'est exactement ça tire alors j'ai sur booster mes façonneuses alors déjà ta grille électrique elle fait la tête directe elle fait la tronche tout de suite tu as trois tas alors là encore on n'est pas non plus sur les ordinateurs les machins fallait et turbo réacteurs machin et tout donc là encore ça encore gérable mais sur les grosses façonneuses là de turbo réacteurs machin et tout là qui nécessite des cadres modulaires lourd des ordinateurs et des trucs comme ça ta grille électrique a fait la tête et quand tu vois que t'en fais que deux et demi par minute tu dis bon bah j'en ai pour ça je trouve ça un peu tristou tu regardes et si l'or on voit les transformer tout ça je vais essayer de travailler avec ça tu as encore besoin de t'en repousser xenos ou pas c'est à rien vous voulez me le voler ça alors bon non c'est pas grave je t'ai piqué des tiges tkta ou je vais faire planter une machine parce que j'ai piqué des tiges dessus ah ouais c'est pas très grave je me doute hein tac très bien non non on a encore les tiges ici ah ah j'ai plus assez de câblos de cuivras je vais te calme quoi ça va mettre plus tkta ou pas c'est pas grave c'est vrai que ça va mettre plus tkta ou pas según ce qui va mettre plus tkta ou pas impotent vraiment c'est vrai que je suis pas encore l'impression que je vais devoir mettre plus tigle que je suis pas encore non 1 Ah le tabac se xénose On sent quand même mieux avec ça dans les mains On a du fil de Katerium ici On a encore du bon char là dedans Mais pourquoi ? Mais c'est quoi cette poubelle ? Et attendez je vais faire Ah attend il n'y a pas des recherches qui nécessitent des trucs et des machins là ? Je ne sais pas si vous voulez Ah ouais il va peut-être falloir s'y intéresser à ça aussi Non mais on peut déjà débloquer quelques trucs quoi C'est vous qui vous battiez avec les recherches Je n'ai jamais touché ça On n'a pas eu de l'image violette bien sûr Vous me donnez un, deux, deux Je vais vous faire ça Je vais vous trouver une image violette Deux fois c'est pas une côte Un, deux et trois On n'a pas ça ? Un, deux et trois ? Un, deux et trois quoi ? Bien sûr que si on a ça Tu dis un, deux et trois c'est ça ? Un, deux et trois oui Merci vous êtes bien évalu Mais non, c'était où ? Ici ? Ah ouais C'est débloqué Faut un peu de biomasse De biomasse ? Pourquoi est-ce que je revenais ici ? Ah c'est que j'ai décidé Sans biomasse, on n'a pas un monstre moche qui travaille là dans le camp qu'on pourrait tabasser vite fait non ? Bah si c'est de la biomasse solide qu'il vous faut je peux vous en fournir mais Euh non Non c'est de la biomasse biomasse qu'il me faut Il va falloir attendre malheureusement J'ai deux carapaces ici J'ai deux carapaces qui traînaient au sol bizarrement Je vous avais dû les jeter Ah oui d'accord donc tu tabasses les trucs et tu les laisses par terre quoi Euh non, je ne l'oserai pas Ce qui est dommage Bah c'était plein Euh bah je t'attends je suis au HQ Tout ça tout ça Ah regardez j'arrive Voilà Donne 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 On fera un casse-mètre petit Merci de tout Hop là C'est parti Tu kiffes le son ou quoi ? Il adore Ah mais j'ai un peu peur pour ma vie là T'as vu je t'ai touché une seule fois même si t'aurais mérité Euh tac Je te donne 100 biomasse tiens par terre Tiens régale toi Un peu besoin Hop là Oh ça sort C'est pas mon travail Ça c'est envoyé Euh 10 biomasse pour ça Allez 10 biomasse pour ça On va sortir ça Euh 10 biomasse pour ça 10 biomasse pour ça Tac 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 Ah tellement hâte d'avoir le budget pack quand même Allez non misélium Mais bon faut dire que le jet pack c'est quand même vraiment intéressant Ah c'était pas 0 secondes en fait c'était Je sais pas si vous l'avez Ah c'était débloqué le jet pack Euh le jet Le jet pack Le jet pack Je suis pas très fan Nan 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 je le trouve pas très utile en fait Il est rigolo mais il est pas très utile Ah et bien j'ai pas du tout eu envie Ah et bien j'ai pas du tout eu envie Puisque en fait Si vous courez sur un tapis On va dire un V3 Vous avez une certaine vitesse Certes Et si vous décollez en jet pack avec cette vitesse Et bien vous gardez la vitesse en l'air Yes euh sinon moi je prends le train ou je prends un tube En fait C'est ça le truc en fait C'est qu'il arrive Il arrive tellement tard que j'ai eu le temps de tirer des tubes partout quoi Nan mais oui mais Surtout qu'il me sert plus à rien Je t'avoue je l'ai dans ma partie il me sert à rien Et pareil en terme de production Le carburant que t'es obligé de mettre dedans Euh... Consomme beaucoup trop d'électricité à mon goût Pour juste faire Et du plastique Juste pour faire des pauvres bidons Eclatés au plancher Qui prennent encore une place dans ton inventaire Je l'ai trouvé inutile en fait Je suis désolé Je l'ai trouvé inutile Je dis pas que c'est pas sympa Je dis que c'est pas très pratique Au passage Je t'ai fait 6 piles quand même dans le... Dans le coffre T'as 6 piles qui traînent Et tiens pour la machine à feed Je vois qu'on a laissé... Ah oui alors attends Il fallait que je vois s'il fallait machin Poudre à canon On est où là ? Euh... Soufre Faut que je fasse des poudres à canon Faut que je fasse de la poudre avec ça On va se stocker de la poudre Parce que je suppose qu'on a pas automatisé la poudre Tiens, qu'est-il ? La poudre à quel ? Non Bon, on a l'air pas du tout à utiliser ça aussi Eh je vais aller automatiser un autre truc Là ? Ça c'est découpé ici Ça, ça méritait Ouais Du coup Dans le coffre Je range un peu de poudre à canon Et euh... voilà Ça on en aura déjà un peu on est d'accord que c'est trois trucs qui s'en rallient là dedans et ça va là dedans ouais du coup on est ah oui on disait les mk3 on disait je vous ai filé de quoi en faire je suis sûr que j'en aurais pas assez je t'en ai demandé 600 je suis sûr que le jeu va me garder c'est pas assez n'hésite pas si tu trouves un peu de mycelium à en ramener vu que tu as la tronçonneuse dans le désert il y en a presque plein si si il y en a plein ici c'est des espèces de plantes chelou qui ressemblent d'ailleurs à plus ou moins des grands champignons là au milieu de la flotte ces trucs là c'est du mycelium ça d'accord je savais pas quoi sérieux on regardera ça juste après ah mais on tente sur un seul charbon là actuellement une blague d'accord grosse blague mais pourquoi je peux pas parler à m'attarder parce que vous allez vous plaindre qu'il y aura pas assez que ça je sens que je sens que je fais plus de plus de plus qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce beans je sens que ça va pas vous plaire ça mais c'est pourtant là il y a une des solutions les plus efficace que j'ai trouvé ça ok j'ai déjà réussi en tout cas donc il arrive à mk3 amk3 le charbon qui va qui va jusque jusqu'à l'usine ce qui est déjà bien et oui vous n'avez plus rien là si si j'ai encore qu'est-ce qu'il se passe là parce que je suis passé client ou quoi là 45 et vous vous en avez combien ? eh j'suis gonflé 45 mec j'espère que ce que je vois c'est un bug sinon ça va me saouler ouais ouais vous allez me demander que 45 il pourrait peut-être déconner ah ça a bugué d'accord ok intéressant carrément de la merde 45 c'est 45 on va aller booster là bas genre 135 oui mais 135 tout ça c'est un mk3 ah non ça c'est pas du mk3 ouais bah pour le moment on va aller faire à la main de quoi ? qu'est-ce que tu veux faire à la main ? euh non non mais je veux rien exprime exprime toi non tu veux pas quoi bah bon jeu tout seul hein bon jeu solo hein ouais la prochaine des bisous des claques sur le cul tout ça tout ça non mais voilà ouais ouais c'est bon j'ai compris ça va vous déplaire encore du coup non pas du tout je vais te proposer de te filer un coup de mort parce que j'ai fini avec le charbon je sais pas quasiment voilà c'est juste pour savoir si j'allais te filer un coup de mort euh et en fait le problème j'ai pas assez d'acide euh euh pour faire quoi ? attendez je vais monter le son parce que là je suis dans mes générateurs j'entends plus rien vas-y tu disais tu disais les bétoires quand tu vas mettre le pari ah euh bah je vais peut-être il va peut-être m'en rester encore donc euh et du coup euh j'ai pas assez de problème c'est que du coup il faut faire euh attendez attendez j'ai 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 j'entends pas le mec hein oh c'est pas un problème de son hein c'est juste un problème de son c'est juste un problème de son euh ça vient de chez moi ça vient de chez moi ouais ça vient de ta bouche en fait ça vient de chez moi ça vient de ta bouche en fait et à un moment donné il faut roublier Faut parler. Ouais, je parle. Faut mettre du volume, sinon moi j'ai beau mettre le son à fond et devenir à moitié son. Si t'as décidé de chuchoter, de parler dans ta barde, je peux m'aider. Ah ! Il va te déplaire ce que j'ai à t'annoncer. Comment ça ? Il va me manquer genre 200 plaques. 200 ? Ouais, à peu près. On va pas regarder ce que je peux faire pour vous. Disons une centaine, ce serait déjà bien. Je suis bon prince, j'en ai deux. T'as m'intéresse énormément. Mais du coup, oui, le charbon, le truc... Allez, le béton armé. J'ai pas assez... Parce que bien sûr, ça se fait pas avec des tubes. Comment ça, ça se fait pas avec des tubes ? Ah non, ça se fait avec... Oui, avec des plaques. Bonsoir. Des poutres en acier comme ça, et des poutres en acier comme ça... Et t'as pas pu installer des mines là-bas sur l'eau de charbon au moins ? Bah j'en ai qu'une. T'as qu'une seule foreuse qui tourne ? Bah j'ai une foreuse pour le charbon, mais j'ai qu'une foreuse de fer. Ou tout ça. Oui mais c'est du pur. Ah, c'est du pur mec hein, t'as de la marge hein. C'est du fer pur. Oui, mais j'ai pas assez de trucs pour faire des v3. Du coup, si je peux en déplacer, je peux s'en déplacer que 120 unités par minute. Oui mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Pour l'instant, surpose des... Surpose d'un maximum de machines à craft. Parce que je suis sûr qu'elle est pleine ta machine en fait là, non ? Euh... laquelle ? En fait, ce que je te suggère de faire, c'est de poser tout ton réseau. Comme si t'avais du MK3. Et comme ça, au fur et à mesure que ton MK3 il sort. Pouf pouf pouf, t'as plus qu'à faire évoluer tes débits en fait. Ok. Enfin c'est un conseil que je te donne. Tout ça, t'as tout posé. Et au fur et à mesure que t'as tes premiers MK3 qui sortent. Tac, 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 t'accélère ton réseau. Et il arrivera à plein potentiel. Ouah le diablo ! Alors lui, ce diablo là, mon gars, lui il soulève des mers. Je vais me le faire. Ah et puis il y en a un ici, au beau milieu des mines de bonchart. Ouah il m'a ouest à travers un caillou ! Sale bastardos ! Il sait pas à qui il parle. Voilà, il savait pas à qui il parlait. Ouais parce que t'exploites quoi comme gisement de fer en fait ? T'exploites pas le gisement de fer auquel je pense ? Je sais pas auquel vous pensez mon monsieur. Ok. Moi j'exploite celui là. Ah oui d'accord. Bah non c'est bien le... Tu t'amènes pas encore de souffre ici je crois. Non. Ok. Je vais essayer de m'intéresser à ça avec mes deux PV. Bon. Il est où le mob que j'entends ? Il y a un mob je l'entends, c'est pas compliqué j'entends que lui. Je vais m'occuper un peu de cette végétation qui ne sert à rien. Donc elle va repartir la biomasse. C'est juste pour me caresser les pieds. Sinon tu me dis si tu veux que je te fasse une petite base de béton propre pour pouvoir poser toutes tes usines. Quoi ? Faire passer mes tapis à travers tout ? Ne quitter pas le sauvage à travers tout. Divertis Youtube. Je dois divertir Youtube. Vous êtes malade. Youtube se divertira tout seul. Non mais il est fou lui. Croyable. Alors. Bah oui je suis reparti par là mais... Ah je sais pas. Ah bah j'ai pas le matériel pour bien sûr. Bien sûr bien sûr. As-tu bien diversifié poule ? Divertis Youtube. Bien sûr toujours moi. Je vais demander à Youtube de donner son avis. Bah écoutez euh... Youtube ! Exprimez-vous. Votre avis ne compte pas. Donc profitez-en. Euh... Il est gros celui-là. Il arrive. Il sait pas qui je suis. Bah moi surtout que j'ai que 3 PV quoi. Donc c'est un peu toujours chiant quoi. Toi je sais que tu tapes toutes les noix là. Comme un sourd là. Ah non. Ah mais attends je vais l'avoir au caillou. Oh je vais t'avoir au caillou regarde. Oh je l'ai pas eu au caillou ! Salaud ! Oh c'est salopio ! Oh la ! J'ai des vivants. Bah figure-toi que je suis mort. Comme tout ça s'est mal passé là. Ah ! Je crois que j'ai pas le décathlon là. Ah ! Ah bah je vais attendre que vous venez me réanimer en fait. Ah carrément ! Ah ouais ! Oh le mec il est à la foi hein ! Vous allez vous tromper de caisse sinon. Vous voulez la mienne. C'est vrai que c'est vachement important. Ah bon un meilleur sauf que moi c'est pas celui-là. De quoi j'en profite je ramasse un peu de bois là. Allez. Et à chaque fois qu'ils tuent des bêtes tu laisses des cadavres partout. T'es infernal ! Non ! Ah si t'es infernal ! Je me malade j'en vois partout ! Ah puis y'a que des tapis qui traversent les roches. J'en peux plus. Je jouerai quand même. J'en peux plus. J'ai trop envie de me charger ma partie là pour te montrer un peu comment on bosse là. Parce que c'est vraiment... C'est épuisant là. Ouai mais vous savez très bien que je m'en profite. C'est dégueulasse. Mais en plus c'est le gros diablo que t'as buté ici là. Ca ça vaut mucho ce biomas ça. Monsieur vous faites long là vous faites désolé. Bah non mais je sais pas. Ah oui d'accord ton cadavre est là ok. Du coup vu que je suis PC client je vois mes objets voler. Comment on t'anime ? Faut appuyer un peu. J'ai ici nous chaque chose. D'accord c'est ça t'es invisible. Ah bon ? Ouais t'es invisible en fait à mes yeux. Ah est-ce que le truc que je laisse là est invisible aussi ? Non 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 y'a que toi qui est invisible. C'est très rigolo. C'est bon c'est récupéré. En fait pour moi ta tasse à café et ton code Xenos il est là. Il est en l'air. Rigolo tu pourrais aller voir sur la vidéo mettre un pouce bleu tout ça. Oh ça gratte ton p***. Ah c'est beau ça c'est beau. Ah ça achète les vues. Avec des bugs. Ah ouais on a un gros problème à ces vues là. C'est quoi du catérium ? J'ai déjà plus de place ? Un fusil. Excellent. Ah ! Ah ! Ah ! Un fusil. Un fusil. Vous parlez de celui à barre d'armature ou ? Non non le vrai. Ah bah vous voyez, on n'en a pas les mêmes... On n'en a pas les mêmes avis. Pourquoi tu n'aimes pas le fusil ? Ah bah écoutez moi je trouve... Lui par contre je le trouve vraiment inutile. Ah bon ? Bah crafter les balles ça nous prenait beaucoup de temps pour rien je trouve. Ah ouais ! Parce que t'es un paysan et que t'as pas automatisé l'histoire quoi. Ah ouais on avait du carburant à crever hein. Moi j'automatisais l'histoire et j'en parle plus hein. Enfin je veux dire, si vous remplacez la place que ça prenait dans votre inventaire d'avoir des balles par du carburant. Enfin là je... Les choses n'auront pas une chose hein. Bah vous sauteriez, vous ne tueriez pas des balles ? Bah si parce que je peux les tuer dans l'air. Enfin je vole au dessus d'eux et je les frappe. C'est pathétique. Et ils peuvent pas m'atteindre. C'est pathétique. Vraiment... Je ne sais même pas pourquoi je t'écoute quoi. C'est vous clip dit. Comme vous qui l'avez décidé ce serait pathétique. C'est pas bon hein. Ok moi j'ai pas besoin de sauter comme un mongro et j'ai juste trouvé la peau et on en parle plus quoi. On verra qui fera le plus utile. Votre petit fusil ou mon jetpack plus tard. Il y aura bien sûr... Du carburant pour jetpack. Que je ferai moi même s'il le faut. C'est vraiment trop consommateur. C'est ouf. Non. Ah ici. Non parce que c'est utile. Tu restes en l'air 3 secondes ça vaut rien. C'est la merde. Ah bah non justement. Avec la vitesse que tu peux avoir dans la peau de tapis. C'est presque plus rapide. J'adore être PC client hein. C'est vraiment... C'est vraiment le meilleur du gaming d'être PC client bordel de merde. Excusez moi. Oui oui tout à fait. Vous disiez. Euh... Je disais qu'avec la vitesse qu'on peut avoir. On peut faire plus rapide que les tubes. Ah oui. Ça ça va. Voilà parfait. Comme un petit sauvageon. Ça passe à travers tout. C'est ça que je veux moi. Ah oui. Mais il y avait Diablo. Seigneur des mondes. Des tempêtes. Et des enfers. A 4 pattes. Juste ici non. Ouais. Juste là hein. Tu peux venir le buter quand tu veux d'ailleurs. Regale toi bien. Vous allez m'obliger à bouger jusque chez vous. En vrai il faut qu'on tape une vraie descente là dedans. Parce que mec il y a masse limace hein. Il y a masse limace. Là déjà la violette je vais la gaspiller. Jamais tu la récupèreras. Elle est perdue. Comment ça elle est perdue ? Elle est perdue. Elle est perdue. Jamais tu la récupèreras. Quoi ? Comment ça ? Jamais tu ne vas la récupérer. Mais comment c'est possible ? Bah je vais la détruire. Comment ? Bah tu vois ton charbon il est plein là. Les machines de charbon elles sont pleines juste avec une mine de fer. Elles effondrées elles sont déjà surbourrées en matériaux. En matières premières. Mais ouais ouais je vais détruire la limace violette. J'y vais de ce pas. Je suis en train de courir là. J'y vais. Je vais la détruire. Mais comment ? Vous voulez la taper dans le MAM ? La taper dans le quoi ? Dans le MAM. Ouais c'est ça. Ah ok. Et du coup oh mais... J'ai pas le choix hein. Sinon t'as pas la découverte et elle te sert à rien. Non le problème n'est pas ça. Le problème c'est que je suis revenu jusqu'au chez vous. Tu as un truc. Je sais pas où c'est. Bah c'est là où j'ai pingé hein. J'ai pingé ma grosse hein. Tu parles mal hein. Ça parle tellement mal. Le mal parlé est présent. Ah j'ai pas assez de cadres modulaires j'ai pas assez de câbles tout court. 200 câbles as. Oh put. 200 câbles as là. Euh attendez si vous me parlez de 200 câbles là. Et je me dis que ça va être un problème. 200 câbles as. Mais qui a envie de faire 200 câbles as quoi. Ouais mais justement. Vous me parlez beaucoup. Vous commencez vraiment à me parler souvent de câbles. Je fais en sorte qu'on ait pas de problème. Non mais ça c'est pas très très problématique quand on voit le câble. Ouais mais il nous en reste plus que 400. Ah ouais non mais je suis embêté là. Je suis trop plein. Je veux plus rien faire. C'est la galère. C'est la misère. C'est la misère. La pierre là c'estes. Je suis foule. J'ai pas travaillé dans ces conditions. Moi je refuse. On a pas les mêmes références c'est en gaming. Avec t'il ? On a pas les mêmes références c'est en gaming que vous avez avec Pier Ressorator. Moi je vais euh. J'ai euh, je sais pas qui est. Je ne sais pas qui. C'est intéressant ça, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur. Le directeur et Zerator, c'était quand même pas les personnes que vous regardent depuis. Ah non, mais euh... Ah, libre à toi, hein. Tu dis pas que c'est forcément le meilleur du gaming ? Ouais, il parait que Zerator fait des grandes choses. Il se paraît. Il se paraît. Ah, moi c'est plutôt Squeezie, en fait. Ah ouais, Squeezie fait du gaming. Bah non, il fait pas du gaming, mais... Oh ! Mais c'est lui que je regarde. C'est... C'est intéressant, hein. Ouais, bah ouais. Ok. C'est politique un peu de suivre Lucas Hochard, je pense, hein. C'est politique. Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense qu'il faut quand même être d'extrême droite, quoi, pour regarder Lucas Hochard, quoi. Ah bon ? Vous le trouvez ? Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense, pas de faire des choses en plus, je pense, pas de faire des choses en plus. Je pense, pas de faire des choses, pas de faire des choses en plus. Hum... J'sais pas entièrement du ma vie, mais... Je regarde Alderiat, si. En fait. Quand même... Non, ouais, faut dire. La personne que je regarde le plus, ça doit être Alderiat. Qui est le fin fond du gaming et qui est juste ton pote, en fait. Faut le dire. Alderiat, mon pote ? Oui, non. Moi je connais un de tes potes Val, Valentin, son surnom c'est le derrière non ? Ah non, c'est parce qu'il regarde le même streamer que moi Ah d'accord Non non non, fin fond du gaming, 7000 joueurs qu'on sent quand même hein, je veux dire voilà Il y a quand même des gens qui l'apprécient, c'est l'étupé Skyrim mais C'est son niveau de jeu sur le pire jeu du de la terre D'accord, je le connais même pas Bah il fait que jouer depuis son lit, enfin je veux dire il se lève, il joue et tout voilà J'adore comment c'est ta vision du gaming est extrêmement réductrice Bah de son côté elle est réductrice Mais bon il est drôle, il a ça pour lui Ouais mais dans ces cas là, t'as la même vision de Bob Lennon quoi Euh... non parce que pour moi c'est pas ma vision, c'est sa vision Ah ok 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 Avec NC, what you want to say Lui ne fait que jouer à... à League of Legends et... Ah d'accord donc ok d'accord c'est vraiment un streamer qui a pas de race, c'est pour ça que je le connais pas Ok Bah il joue à League of Legends Mais c'est pour ça qu'il fait 7KU1 ok Il fait pas un peu de Fortnite aussi ? On se dit non 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 monsieur ! Respectez le ! Respectez quoi ? Un joueur de League of Legends ? Hein ? C'est pas non plus que je me mette la suicide des queues tant qu'on y est Non il fait du Skyrim et il fait du Darkness Dungeon Et il fait du League of Legends ! Et du League of Legends Ce mec a une dissonance connective monstrueuse Il fait du Darkest Dungeon, c'est intéressant ça C'est rare les gens qui tiennent sur Darkest Dungeon Euh... Est-ce que vous avez regardé les best of ? De la Z-Lan ? Enfin pas de la Z-Lan Moi j'ai regardé la Z-Lan Enfin j'ai regardé la Z-Lan Donc j'ai pu regarder la Z-Lan Parce que je travaille J'ai un métier Désolé Bah oui c'est la Z-Lan Ouais C'est la Z-Lan qui travaille pour donner de l'argent euh... Non non c'est pas la Z-Lan C'est euh... le Z-Event Ah Z-Event Vous avez regardé un Z-Event Que tous les français appellent le Z-Event Pour bien faire chier Z-Rator jusqu'au bout Voilà D'accord Le Z-Event vous l'avez regardé un peu ou pas ? Euh... Putain hein Mais oui euh... Oui oui j'ai suivi tout ce que j'ai pu suivre on va dire 5-4 modulaire Est-ce que vous avez regardé du coup les best of ? Ah pas spécialement Et les best of ? Non ah non Il y a un petit moment où à derrière t'apparaissent que c'est best of D'accord Il peut même bien drôle Il se prend son bureau avec sa chaise Il écrase Ca a fait vivre mon nombre de français Mais bon après il est parfois bizarre hein Je veux dire il est ami avec Sardoche Être ami avec Sardoche est quand même un choix peu Ah alors quel est donc ton problème avec Sardoche ? Ah j'aime pas cette amour Ah Et c'est basé sur quoi ? C'est très vilain, malsain Ah carrément C'est... Ce qu'il pense est parfois très faux d'ailleurs Ah carrément quoi Ouais ouais On part sur une petite haine de son prochain là Oh je suis pas haineux Je suis pas haineux Mais bon Ca veut dire que Aucun français ne devrait avoir une pension Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent Aucun français ne devrait avoir de pension Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent Ouais c'est ce qu'il dit Ah de retraite ? Ouais Ah ok ouais D'accord C'est... C'est un avis quoi Bon après... Quel âge est Sardoche déjà ? Oh je suis pas une vingtaine d'années C'est ça Accorder du crédit à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie Euh... Et qui est un enfant Alors on va me dire Oui mais Sardoche il travaille Il rentre de l'argent Tout ça Tout ça Euh... Non c'est un animal De quoi ? Non c'est un animal C'est surtout un enfant Ouais un animal Et euh... C'est un type d'entrepreneur un peu très particulier Parce qu'on peut oublier qu'il a une vie d'entrepreneur Qui est quand même relativement très très simple Un animal c'est ça ? Ouais ça Non mais bon faut... faut se limiter Non et puis en plus toute sa communauté qui le suit Du coup forcément se prend super impéligence Ah mais ça... Je te dis ça Ça c'est euh... Si tu veux grand Sardoche Prendre de l'humanité hein Celui qui sait Et qui fait quand même des mathématiques Non mais... Faut en dire L'homme a fait des mathématiques Ah il se calme et il se pose en vieillissant Et euh... Ça va lui passer Je pense que son discours de... De... De petit con arrogant Va lui passer avec le temps Je... Je pense Je crois Attendez 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 Par contre Il n'y a pas de super broyer T'as pas remis de super broyer en fait Il y a toujours pas de machine Je ne sais pas où elle est mais Attendez Attendez Je regarde quelque chose pour être bien sûr de ce que j'avance. Alors, Sardoche. T'es quoi le nom de son dernier live ? Ah oui, il y a une chose très importante aussi qu'il faut dire. Ah oui, il y en a deux jours. Je pense qu'il y a une chose très très importante, je vais prendre un petit instant. Si personne ne regarde cette vidéo, quelque part tout le monde s'en fout, très probablement. Il faut arrêter définitivement, mais définitivement, de croire que ce sont les gens qui ont fait des études qui ont forcément raison et qui savent. C'est un mensonge. C'est un mensonge et c'est des gens qui fonctionnent en plus de ça dans un logiciel de pensée. Quand on fait des études, on est façonné pour penser, percevoir le monde à travers un prisme intellectuel et encore, si on puis dire. Parce que quand je vois l'état des facs et des universités en France, est-ce qu'on nous vomir des étudiants avec des niveaux scolaires qui ne sont pas au-dessus du mien ? Ou à peine au-dessus du mien ? Ce qui est un scandale. Non, c'est des débiles. De quoi ? C'est des débiles. Je ne sais pas si c'est des débiles, ce n'est pas la question, mais... Par contre, on n'a pas de... Hein ? On n'a pas de constructeur qui fabrique les biomasse carburant, là ? Solide ? Je suis mort. Est-ce qu'on a une machine qui fabrique du biocarburant solide ? Oui, non ? Non. Ah d'accord. Ça ne te dit pas d'en faire une la vie de teuf, la brancher à ce... A ce merdier, là, que je vide justement la biomasse dedans directement ? Je fais ça à la main. Ah non mais c'est long, on ne va pas faire ça à la main tout le temps. Chaque fois qu'on va tuer des bestos, on va faire de la biomasse. À la main. Non, non, mais balance une petite machine et on n'en parle plus, là. En fait, je n'ai pas de quoi le faire, là. Je suis mort. C'est un constructeur, c'est ça ? Constructeur, yes. Constructeur, zérator, tout ça, tout ça, on est raccord. Et du coup, c'est le Grand Sardoche ? De quoi ? Je dis que vous connaissez le Grand Sardoche. Enfin, le Grand Sardoche. Le Monde Sardoche, s'il te plaît, déjà. Moi, c'est du foutage de galère quand j'appelle le Grand. C'est un enfant, remettons les enfants au niveau qu'il mérite. C'est un enfant, c'est une fois qu'il mérite. Tous les noms, ils passent. Non, ce n'est pas forcément un connard. Et d'ailleurs, dès qu'il est un petit peu en... Je l'ai vu un peu sur Popcorn. Dès qu'il est un peu en société, bizarrement ses arguments changent. Sa vision du monde est subitement un peu plus construite. Voilà. Mais... Donc je ne sais pas si on est dans du troll ou dans de l'enfant, en fait. Si on est dans du gosse qui ne sait pas encore ce qu'il dit puisqu'il ne connaît pas encore le monde qui l'entoure. Vous voyez ça comme vous voulez. Et on ne fait pas de cadres modulaires. Je suis deg. Je suis over deg. Si, si, on en fait. Je ne les ai pas trouvés. Tu peux me trouver quelques cadres modulaires ? Attendez, je m'en vais retrouver ma caisse. Ah, elle est là. Il m'en faudrait... Il m'en faudrait tous. Pour moi, c'est un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait vraiment. Il s'est un peu perdu un jour. Il t'affiche la lumière, il est rentré. C'est n'importe quoi. Et après... Ah oui, mais le problème, c'est qu'après être rentré dans cette lumière, il a commencé à être très intelligent. Il n'est pas spécialement plus intelligent que la norme. Je crois. Du coup... Mais là-dessus, dans deux jours, il revient sur l'île de la lumière. Super. C'est vraiment... Je suis vraiment très content de voir que le cancer se porte toujours aussi bien en France. Bah bah ça... Ah bah ça, vraiment, le cancer, là, il va revenir... Il est déjà un peu cancer-event, c'est un point, mais avec League of Legends, ça améliore pas. Mais comme n'importe qui qui joue à League of Legends, ça ne l'améliore pas. League of Legends, c'est du cancer en barre. C'est du cancer en barre, et le pire, c'est que je trouve que... Enfin, moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec ce genre de jeu. Et je parle pas du MOBA en soi, mais c'est le même problème que j'ai eu, finalement, avec PUBG. C'est qu'au début, PUBG, c'était la découverte, c'était rigolo, pom-pom-tutu avec les potes, les games insectes, etc. Les PUBG, les défis... Ah, parce que bon... Oh, excusez-moi. Parce que bon, je suis un adulte, donc moi... Tryhard le truc comme un sourd pendant mille ans, j'ai autre chose à foutre. Clairement. En fait, c'est des jeux qui ne t'apportent rien. C'est des jeux creux. C'est des jeux... tu ne construis rien. Quand je vois des gens qui ont perdu des années de leur vie sur World of Warcraft, ils ont créé des amitiés, ils ont créé des potes, ils ont joué à une histoire. Même s'ils ont bâché du mob très souvent ou formé du mob comme des sourds, ils ont quand même construit quelque chose, ils ont quand même participé à une aventure, etc. League of Legends, le jour où le jeu va s'arrêter, les gens auront perdu un solde d'heures de leur vie incalculable. Et ils n'auront rien construit. Faites-vous... mettez-vous face à vous-même, dites-vous qu'est-ce que League of Legends vous a apporté. Bah si tu lis le lore des personnages, à la limite... Ça n'a rien apporté, ça n'apporte rien. Bah c'est des histoires comme tu pourrais lire des histoires... Ouais non mais ça n'apporte rien, bah dans ces cas-là tu lis et tu... voilà. Mais je veux dire, jouer au jeu et perdre 300 heures au jeu juste parce que t'as lis 3 histoires de bonhommes. On a créé des bonhommes avec 3 histoires. Voilà, il y a la même dans R6 en ce moment. Euh... je crois que l'histoire est quand même moins développée. C'est pas pour défendre le jeu, mais là-dessus... L'histoire est un peu moins développée. Ah ça t'en sais rien. Là tu juges, là-bas, là tu pré-juges en fait. Euh... cadre me dit lore ! Non mais... c'est parce que je sais... mais oui j'arrive, je suis en train de rentrer. Ok. Le lore est quand même assez bien... Il est inutile le lore de League of Legends ! J'ai pas dit le contraire ! Nan mais c'est... je me parle pas d'un truc qui ne sert à rien ! Enfin tu vois, c'est... tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais bon, alors est-ce que le lore de Heroid Dragon ne sert pas à rien aussi ? Bah non ! Justement non ! C'est une histoire que tu vis, que tu vis avec d'autres ! Et c'est une histoire que tu vis ! Dans League of Legends, l'histoire tu la vis pas ! Et tu te contentes d'être 5 contre 5 et vous tapez sur la tronche, c'est tout ! Nan mais du coup ça sert à rien de lire un livre ! Mais bien sûr que si ! Tu lis une histoire, une histoire qui va te marquer, qui t'a apporté quelque chose ! Et dans lesquelles t'auras pas mis... Ah y'a peut-être des gens qui... Nan nan mais dans quelque chose... Dans quelque chose dans lequel t'auras pas perdu 1000 heures de ta vie ! Ouais j'crois que c'est un peu trop extravé ! Nan 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 nan, je suis juste réaliste ! Il y a une différence entre dire Ah j'ai joué 20 heures dans ma vie à League of Legends ! C'était bien, c'était rigolo, c'était cool ! J'ai découvert le MOBA, c'était sympa, j'ai vu les persos... Même sans terre, je veux bien ! Sans terre, ok ! T'as vu tous les tours des persos, machin et tout... Fais du classer, tout ça, t'es rigolo... Eh tu t'es barré, on s'en donnait les cadres modulaires là ! Si, si, regarde ! Ah alors ! Donc tu me les as pas donné de ce que je disais, super ! Et euh... Merci ! Et euh... Nan mais si tu lis juste les histoires, pour moi c'était pas inutile ! Après jouer mille heures... Oui mais sauf que je te parle pas de juste lire les histoires, je te parle de perdre sa vie sur le jeu ! C'est gaspiller sa life ! Tu te gaspiller littéralement taille ? Mais... Laisse les gens bêtes euh... Laisse les gens bêtes là où ils sont ! Bah non ! Parce que ce... les gens bêtes c'est mon bon champ ! Ah mais si tu devais t'écouter de tous tes proches hein... Bah tu devrais ! Tu devrais ! Faut arrêter de vivre dans un monde où on dit chacun sa merde ! Le problème des uns, c'est les problèmes des autres ! Je vis pas dans un monde où chacun sa merde ! Pour quelqu'un a besoin d'aide, je suis là pour l'aider ! Et bah c'est... et bah aide les gens en leur disant vous jouez à de la merde ! Ah mais j'y joue où à cette merde ? Bah voilà ! C'est de la merde ! Mais j'y joue pas euh... C'est de la marde ! Ouais mais est-ce que tu considères que c'est de la merde à partir du moment où tu joues juste avec tes potes de la misère ? T'as combien d'heures ? T'as combien d'heures ? T'as combien d'heures ? Euh... En solo ou... T'as combien d'heures avec tes potes claqués là ? Euh je sais pas... On peut pas le voir, pourquoi pas de lire ? Bah tu devrais le savoir ! On devrait voir euh... C'est le premier jeu auquel j'ai joué aussi ! T'as combien d'heures ? J'suis sûr qu'on peut le trouver quelque part ! Euh... Certainement ! Ouais ! Retrouve moi ça là, juste pour qu'on rigole ! Ah mais j'en ai beaucoup hein ! Beaucoup trop ! Beaucoup trop ! Et je vais vous dire, vous vous emmerdez sur ce jeu là ! Vous butez sur ce jeu qui n'a aucun intérêt ! Euh... Et ça aussi, ça marche bien auprès de vous parce que vous êtes des ados ! Et que ça vous permet de débrancher votre cerveau littéralement ! Euh... Et de ne plus vous en servir ! Du coup ça marche sur vous ! Genre de jeu, ça marche bien quoi ! Je m'en sers encore quoi ! Non non ! Eh bien sûr, tu as créé mon JDR ! Mon JDR n'est pas du tout basé sur les... Ouais ! J'ai pas encore vu hein ! J'suis pas... T'avance pas trop vite ! 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 Moi je t'ai vu jouer un lutin, t'es aveugle ! Euh... Ah ouais t'es aveugle ! Ah ouais ! Ouais c'est bien ça ! Ah vous vous posez pas de questions ! Jamais aucune ! Je veux dire le Phoenix, il pourrait me dire comment gagner le jeu ! Il veut pas aussi... Non ! Bah ouais ! T'es un peu triste hein ! Il y a un moment... Ouais je le trouve pas ! Dommage ! Et on va dire... Allez ! On va dire... On va dire... Puisque c'est le premier jeu que j'ai joué... C'est du MK tout ça là ? Non le premier jeu... Non le premier jeu... C'est horrible ! C'est horrible ! Mais bon Minecraft c'est différent, c'est que de l'imagination ! C'est ça ! C'est un jeu de créativité avant tout ! Et malgré tout il y a une histoire, il y a un Ender Dragon... Voilà ! Tu vois... Il y a des petits boss à faire, il y a des histoires, il y a des trucs à se créer... Il y a des biomas visités... C'est un jeu qui se met encore un jour... Voilà ! Avec toujours plus de possibilités de création... Euh... Voilà ! Attends parce que j'ai une question à tous les passages... Est-ce que tu comptes le temps jouer en classique ou pas aussi ? Parce que je n'ai jamais joué en classique ! Ouais ouais je compte tout le temps que tu as passé sur le jeu TTC... TTC ! TTC ! Est-ce que tu ne peux pas jouer en classique ? Tu as essayé de gagner... Si tu trouves que tu étais t'immérité en nulle ? Donc en classique ! Si t'immérité en nulle ça veut dire que toi aussi ! Sinon tu jouerais pas avec eux ! Enfin... Y'en a dit ! J'ai pas tout compris que tu disais en fait ! Parce que j'étais en train de taper un meuble ! J'ai disais que je ne jouais pas en classique ! Parce que si... Tu joues en classique et que tu trouves tes teammates nuls... Ça doit certainement être parce qu'il tu est aussi nul qu'eux ! Et que ça sert à rien de se voler la face ! C'est vrai c'est très intéressant ! Mais je ne suis pas très adepte des jeux classés où il faut tryhard ou en fait ! Oui c'est pour ça qu'est-ce que tu fous sur League of Legends en fait ! Bah je m'amuse à troll... C'est même vous ! Un troll ! Un à deux ! Super ! Tu as conscience que tu gaspilles des heures de ta vie dans de la merde en fait ! Ouais mais bon alors... Parce que troll ne construit pas ta vie en fait ! Trop loin des gens... Vous vous putez sur un jeu qui est tendance, qui vous permet de débrancher votre cerveau mais qui ne vous apporte rien ! Vous feriez mieux de jouer, je ne sais pas moi, n'importe quel jeu co-op... Qui a au moins un développement de l'histoire et au moins quand tu l'as fini tu te dis bon bah cool on l'a fait quoi ! Alors c'est con mais tu vois un For The King... Insatisfactory tu vois ! Insatisfactory ! T'as construit dessus... Je fais quoi là ? Non mais je suis pas un de tes amis tu vois, moi je suis personne et moi je suis un vieux monsieur là ! Tu joues avec un fossile ! Tu ne joues pas avec des gens de ton époque ! Oui mais c'est le fossile m'amuse ! Et tu joues avec quelqu'un qui déteste League of Legends ! Et les villes créatures qui jouent ! Je suis sûr qu'ils ne sont pas des êtres humains en fait ! C'est le fossile m'amuse ! Non mais c'est le fossile m'amuse du coup ça ne me dérange pas ! Mais au delà de ça... Euh... C'est une bonne question euh... J'y joue parce que j'aime bien le jeu simplement ! Alors t'y joue parce que t'es pas t'y joue ? Euh... Aussi au passage je crois que... J'aurais peut-être bien... J'aurais peut-être bien arrêté depuis longtemps si c'était le cas-là ! Peut-être... Je sais pas... C'est même sûr ! C'est même sûr parce que quand je suis tout seul où je joue presque à rien ! En fait... Quand je suis tout seul je regarde... Des mangas, des vidéos, des... J'écris hein ! Ouais ouais ! Je vais pas te dire que c'est mal d'écrire parce que malheureusement je suis écrit aussi ! Je suis mal placé pour te dire que c'est mal ! Mais voilà ! Tu... Au moins tu fais quelque chose de ta vie ! Mais... Jouer à un jeu qui est... Qui est creux ! Parce qu'il est creux ce jeu en fait ! Il est vide de sens ! Maintenant que vous le dites je joue que à des jeux... Avec la poitrine sinon je... Pas du coup ! C'est à dire si tu mets des centaines d'heures à un jeu comme The Witcher... Quand t'as raccroché ton jeu... Tu te dis pas j'ai perdu du temps de ma vie ! C'est pas ce que tu te dis ! Ouais mais bon après ce que... Est-ce que je... Je vais prendre un encre un plus juif aussi que je joue encore ! C'est... C'est... C'est trop rare hein ! Je vais sortir un facile encore plus de jeu ! Euh... Certainement vous pouvez dire... Ou... Ou... Je vous disais que les jeux vidéo n'étaient pas très intéressants ! Qu'est-il ? Je t'entends pas là ! Il faut... Faut vous parler un peu plus fort ! Faut trouver ses couilles ! Vas-y ! Si c'est possible ! Euh... Je disais je vais prendre de plus... De plus vieux fossiles ! Mais certainement que les gens plus vieux que vous... Vous vous entendez les jeux... Eh ! C'est pas de toi que je parle ! Euh... Je disais que... Il y a toujours des gens qui vous disent que les jeux vidéo me servent à rien ! Merde ! Oui c'est vrai ! Donc je crois que tout est discutable ! Euh... Ouais ! Mais dans ces cas là... Moi aussi je peux être bête, con et fermé ! Et je peux dire que lire ne sert à rien ! Et... Voilà ! Bah oui je sais ! Parce que pendant que tu lis... Pendant que tu lis... Tu n'es pas en train de vivre le monde ! Euh... Tu le regardes en plus par le stream de quelqu'un d'aigri ! Puisqu'en plus c'est bien connu ! Tous les écrivains sont aigris ! Donc euh... Normalement c'est vrai que je ne suis pas très aigris ! Euh... Et je ne suis pas avec de l'air ! Il n'y a pas de... Ah oui j'ai oublié des filles depuis moi ! Donc euh... Voilà ! Donc lire ne sert à rien ! À part perdre du temps sur sa propre vie présente ! Regardez la télé ! C'est perdre du temps ! Bon ça c'est sûr ! Alors que je ne juge pas l'activité elle-même ! En fait le truc que tu fais ça s'appelle un sophisme ! C'est-à-dire que moi je ne juge pas l'activité elle-même ! Je juge la qualité de l'activité à l'intérieur de celle-ci ! C'est-à-dire que j'estime que jouer The Witcher 3 c'est quand même vivre quelque chose ! Euh... Tu développes une histoire, quelque chose qui va te marquer ! Lire un bon livre c'est intéressant ! Euh... Alors que certains films le sont ! Je dis en soi ! Je dis pas que le cinéma c'est de la merde ! Euh... Voilà ! C'est-à-dire que je vais me parler d'une autre chose étrange ! Euh... Ah oui ! Touche pas à mon poste ! Ah oui c'est vrai parce que tu n'es pas français ! Ah ! Non mais si ! C'est le truc avec l'homme qui rigole bizarrement ! Cyril Hanouna ! Ouais ouais ! Ça ouais ! La vie de créature ! Je regarde pas beaucoup de TV ! Je joue à... Je regarde pas de TV ! Je joue à Skyrim et... Et... Et je lis des BD ! Voilà ! Là si t'aimes jouer à Skyrim pour le coup je te conseille de jouer à The Witcher ! Ouais mais j'aimerais d'abord finir Skyrim ! Ah t'as pas fini Skyrim ? Ok ! Bah... C'est pas que je l'ai pas fini ! Mais... C'est plus où j'ai... Ah moi j'sais pas après ! Moi j'sais pas ! Je n'ai jamais fini histoire principale de Skyrim et j'ai déjà fini histoire principale de Fallout 4 ! Ouais c'est exactement ça ! J'ai pas l'intention de les terminer ! J'ai pas l'intention de les terminer ! En fait j'me dis qu'il faudrait un jour que je termine l'histoire de Skyrim ! Ouais j'me suis dit ça aussi un soir ! Et puis j'ai oublié le lendemain ! C'était très bien ! Ouais ! Je me suis remis à reforger des dagues en acier ! Et ma vie allait très bien ! C'est ça ! Yosef ! Mec le tapis est plein ! Euh... Je sais ! C'est parce que j'ai pas branché le super broyeur ! Voilà ! C'est bon c'est reparti ! Ça fait deux tickets en plus ! Mais du coup j'avais déjà joué satisfactorie avec un pote ! Ouais ! Bah je sais ! Puisque j'suis arrivé sur mode partie ! Eh ouais ! Eh ouais ! C'est sérieux que j'ai joué les gars plus loin que de mon... Pour mes potes ! D'ailleurs... Pareil... J'ai joué beaucoup à les gens de... Ah ! En fait ça m'énerve de jouer avec des gens ! Ouais ! Moi surtout ce que je trouve fou c'est de perdre sa vie sur des trucs ! C'est-à-dire que... Bah pareil ! Moi qui étais... Après on va me dire... Ouais ! T'es un vieux connard de réac ! Tu connais pas les jeux ! J'ai joué à World of Warcraft ! J'ai joué à Guild Wars ! J'ai joué à League of Legends ! Et oui ! Euh... Pfff ! Bon à l'époque où y'avait rien ! Les persos de départ et c'est tout ! Après j'ai arrêté, j'suis devenu un adulte ! Euh... J'suis devenu intelligent en fait ! D'un seul coup ! Et euh... Donc ouais ! J'ai joué à ce jeu de ses morts ! A l'époque où y'avait pas de commu en fait ! Ouais ! A l'époque c'était Jiraya qui y jouait quoi ! Ouais c'est ça ! Et c'est tellement ça en plus ! Et encore ! C'est ça ! Et encore ! Encore je crois que Jiraya était encore un peu petit ! Je crois qu'il était comme moi, on était encore un peu trop jeunes ! J'ai même pas sûr s'il y jouait encore tu vois ! C'est ça ! Il avait joué mais pas tourné tu vois ! Pas enregistré ! C'est ça le problème ! Il vient là le problème ! Qu'est-ce que c'est qu'on a pas ? C'est pas la même référence ! Toi tu regardais Jiraya ! Nan nan je regarde pas Jiraya ! Vas-y ! Nan mais... Je veux dire euh... C'était euh... Tu regardais certainement des gens qui jouaient à League of Legends au moment où ils jouaient ! Nan ! Pas du tout ! Nan ? Pas du tout ? Nan ! Nan nan parce qu'à l'époque euh... Je te dis il y avait pas encore de Youtube à l'époque ! En France c'était pas ça ! C'est ce que je disais Jiraya il jouait pas encore ! En fait je suis en train de réfléchir à quel jeu est-ce que j'ai joué en solo ? Mais juste... Juste... Juste débilement en solo par plusieurs de jeux en solo ! Y'en a Skyrim ? Ah si ! Y'en a un ! Oui oui Skyrim mais parce que Skyrim c'est différent ! C'est vraiment... C'est un jeu... Putain t'es vraiment aller foutre ça là quoi ! Oh ! Mais mec tu t'es tellement fait chier ! Bien sûr ! Bien sûr ! Euh... Nan mais un jeu auquel j'aurais joué en solo juste par plusieurs de jeux en solo parce que euh... Y'a pas beaucoup de faire derrière ! À la limite j'ai joué hein ! Donc euh... J'ai joué en 10 heures ! Et après euh... C'était fini ! Euh... C'est Céleste ! Ah Céleste ouais ! Mais euh... Si j'y joue débilement c'est parce que je fais du speedrun dessus mais après... Ouais nan mais euh... Ok ! Ça marche mais euh... C'est des jeux où tu construis quelque chose ! Moi je... Je peux plus euh... Et je peux plus supporter et... Et supporter en plus qu'on dise que c'est des bons jeux ! Euh... Des jeux comme Fortnite ! Des jeux comme PUBG ! Des jeux comme euh... League of Legends ! Euh... Ce style en fait euh... MOBA euh... Euh... CS même ! Counter Strike euh... Rainbow Six Siege et compagnie ! Qui sont des jeux qui en fait... Ne t'apportent rien ! C'est à dire que tu vas claquer des centaines et des centaines d'heures dedans ! Et à la fin tu n'auras rien vécu ! Et c'est des jeux... En plus ce qui est terrible ! C'est que c'est des jeux quand tu décroches de ces jeux là ! S'il n'y a vraiment pas tes potes qui te remettent la pression pour que tu reviennes jouer dessus ! Mais tu t'en bats les couilles ! C'est à dire que vraiment dans ta vie c'est des jeux qui ne te manquent pas ! Ah bah non ! C'est à quel point ce sont des jeux creux ! Moi quand j'ai fini Skyrim j'ai fait... J'en serais bien une petite partie là ! Ça va être long si je m'en fais une petite partie là quand même ! Mais euh... Mais en vrai j'aurais pu là ! Mais ouais ouais non ! Mais c'est clairement un jeu auquel je joue juste principalement avec mes potes ! Mais bon vu que ça fait 5 ans qu'ils y jouent forcément j'ai beaucoup d'heures de jeu oui ! C'est vrai ! Euh c'est ça ! Mais il est inintéressant ! Et je vois puisqu'il y a peu... On en parlait avec Dédé... Des jeux comme ça intéressants... A jouer à plusieurs... En coopération ! Parce que justement je pense que ce qu'il faudrait qu'ils reviennent un peu c'est les jeux en coop ! Et moins multi en fait ! Tu as des Divinity Original Sin 2 ! Voilà ! Ça c'est un jeu où vous pouvez y aller les yeux fermés ! Voilà le problème voilà c'est que c'est pas un jeu gratos ! Ah c'est un jeu faut mettre des sous dedans ! Euh... Mais tu te... C'est vraiment... On est vraiment sur le classique RPG Européen ! Enfin japonais ! Euh... Qui est riche ! Très très riche ! Et qui euh... Bah dès le début en fait ! Te fera dire... Ah ouais ! Ah ouais le jeu ! Bien ! Et moi j'ai déjà dit que League of Legends c'est un jeu... Je... Je... Je le dis même souvent à mes potes ! C'est un jeu débile pour vous ! C'est... C'est... C'est un jeu de merde ! C'est un jeu de merde ! C'est un jeu de merde ! Enfin... J'ai dit que tu commences plus ou moins à comprendre le jeu ! Du coup mes potes ils me demandent souvent Ouais viens on fait de la classer ! Et en plus t'as quand même un bon niveau ! Non ! Non ! Non ! Vous m'oubliez ! J'ai dit que... On va m'amuser avec vous ! Avec les autres joues ! Flexon ! C'est pas un jeu auquel je vais faire euh... Dans 3 jours je suis master ! Parce que... Comme ça j'aurai un titre euh... En dessous de mon... De mon prénom ! Ouais pis j'sais pas c'est quoi... Pareil hein ! C'est quoi cette maladie moderne de euh... Du classer ! C'est quoi cette maladie moderne ? Mec ! Vous allez tryhard comme des fous ! Pour jamais gagner de l'argent ! Pour euh... Jamais atteindre un... Un classement euh... Intéressant ! Euh... Parce que t'atteins jamais un classement intéressant ! Euh... Voilà ! Non c'est inatteignable ! Non mais... C'est inatteignable ! Ça n'a donc... Aucun intérêt ! C'est de la perte de temps pure et dure ! Et pourquoi ? Pour dire euh... Moi j'suis plus mieux ! J'ai réussi à me classer comme ci ou comme ça ! Bah euh... C'est clairement qu'on a pas de fond ! Ouais ! Ouais ! C'est... Non c'est bon ! J'ai trouvé un jeu auquel je joue euh... Sans... Sans... Qui n'a pas de but et qui a pas d'histoire ! Et je joue à Rocket League ! Voilà ! Ça j'ai vraiment... Je peux te dire que j'ai... 1250 heures de jeu ! Du coup j'ai quand même vraiment beaucoup joué au jeu ! Ouais j'en ai beaucoup aussi ! J'en ai beaucoup ! Et... Et ça y'a un moment où j'ai vraiment beaucoup joué ! Et j'ai joué du classement ! Tout seul ! Comme un débile ! Et je suis monté haut ! Et maintenant j'ai joué plus que ce... Euh... Ouais ! Nan mais c'est pareil ! Et euh... Tu vois euh... Quand t'as à 10 jouets en fait il te manque pas le jeu quoi ! Non ! Même pas ! Voilà ! Donc moi c'est juste un jeu à quel j'ai effectivement beaucoup d'heures ! Bah parce qu'en fait c'était le jeu de l'apéro avec les potes ! Tout simplement ! C'était notre jeu de l'apéro ! Et alors euh... Le soir à 18 ans on s'emmerde euh... On fait quoi ? Bah Rocket League ! Voilà ! Ouais c'est ça ! Et euh... Et parce que c'est rigolo et que ça roule tout seul tu vois ! C'est un peu comme euh... Je sais pas... Tu te lancerais un Mario Kart tu vois ! Ouais c'est ça ! C'est euh... C'est euh... C'est vroom vroom gentillet ! Euh... Tu sais que t'as pas besoin de tryhard comme un fou ! Euh... Bon moi en plus tout le monde sait que je suis un possédé du démon sur ce jeu ! Ah bon ? Ah ouais ouais ! Je suis un possédé du démon ! Je crois que les vidéos heureusement elles n'existent plus ! Mais... Je deviens fou sur ce jeu ! Tiens ! Tu vois comment je suis un connard de base ! Sur Rocket League je suis 10 fois pire quoi ! Je suis intenable ! Tu insultes les gens ! Ah je suis intenable ! Je suis euh... Je suis euh... Je suis à l'exemple de la communauté de Fortnite ! Je suis une merde ! J'ose le dire ! J'ose le dire ! Voyez-vous ! Je merde ! J'ai joué bien ! A ça ! A ça ! Mais a ça du champion ! Donc euh... Le rend presque le plus haut du jeu ! Et quand je suis arrivé à là ! Et bah j'ai fait... Et je fais quoi de ma vie en fait à part doublée ! Parce que c'est l'année où j'ai doublé ! Et j'ai fait quoi de ma vie à part la rater là ! Et j'ai arrêté d'y jouer ! Et... Du coup euh... Depuis que j'ai arrêté de jouer à ce jeu de... Je qualifierais pas de toxique ! J'aime encore le jeu ! Il jouait de temps en temps ! Ouais mais il sent un peu toxique ! Moi ce qui m'a fait arrêter d'y jouer c'est que ça... Il a pris une forme commerciale que je n'aime pas ! Euh... Rocket League est un jeu qui se porte très très bien ! Qui s'est toujours très très bien porté ! Qui a toujours été très soutenu par sa communauté ! Euh... Et c'est un jeu qui a dit euh... Non mais je voudrais gagner 20 fois plus d'argent ! Voilà c'est tout ! Voilà c'est tout ! Et c'est tout ! Et en fait euh... Bah d'ailleurs je vais commencer à vendre des skins des passes des machins ! Je vais redesign des boîtes ! Maintenant vous aurez des plans ! Faut payer à chaque fois machin ! Bah voilà ! Euh... Je vais fumer du mauvais shit ! Euh... Je vais vous intoxiquer avec ma merde ! Mais c'est Epic Games ! C'est Epic Games qui a racheté ça hein ! Ouais bah... Peut-être ! Mais non ! Non ! Mais du coup ouais ! Euh... J'ai arrêté d'y jouer et donc depuis là je réussis mes années scolaires sans problème ! Ouais ! Mais il y a plein de jeux où tu peux jouer à plusieurs et où tu perds pas ta vie c'est qu'on va dire ! Mais euh... J'ai commencé... J'ai commencé le JDR euh... J'ai eu des discussions ! Ça par contre c'est pas forcément une très bonne idée ! Nan c'est pas une très bonne idée ! Nan c'est pas une très bonne idée ! Franchement ! Regarde ! Depuis que j'ai commencé maintenant je suis en train d'en écrivain ! C'est ça ! Ça peut être une bonne chose ! Le problème c'est que les écrivains de jeu de rôle ne sont pas reconnus en tant que tel ! Parce que les jeux de rôle sont considérés par la société comme autant de la merde ! Voilà ! Bah... Mes parents sont contents de moi ! De quoi ? J'aurais pas cru ça comme ça ! Mais ils disent bah c'est très bien ! Tu fais quelque chose de ta vie au moins ! C'est nice ! Même c'est pour écrire quelque chose qui te sera peut-être pas utile ! Au moins tu l'écris ! Tu réalises quelque chose ! C'est ça ! Toute la différence de quand tu joues à l'ikof legend ! Ouais ! Les jeux auxquels je ne joue jamais en solo ! Voilà ! Il suffit intéressante hein ! Discussion qu'on aurait pu avoir avec d'autres personnes ! Mais je pense qu'à un moment donné cet épisode fait 24h ! Peut-être à un moment donné ! Mais ça fait pas grave ! Tu vois t'as pris le pli toi aussi ! T'as vu c'est devenu complètement acceptable ! C'est genre ça devient tellement vite normal de perdre un temps fou sur ces vidéos ! C'est normal ! Tu vois ça choque plus au bout d'un moment ! Plus du tout ! Genre c'est normal ! Genre au début je rappelle que c'était toi qui me disais quand on coupait la vidéo ! Ouais bah ouais ! Là je sais pas depuis combien de temps elle tourne mais euh... Bah elle tourne encore ! Bah elle tourne encore en effet ! Mais euh je pense qu'à un moment donné on va arrêter de saouler le dernier viewer ! D'ailleurs j'ai tellement mis d'épisodes de Satisfactory que j'en ai deux qui sont désabonnés direct ! J'suis saoulé là ! Oh oui c'est bon là ! Et je devrais commencer à mettre justement mes euh... Je désaccepte ma défaite à la vie ! C'est ça ! Je... Et je devrais commencer à mettre je pense d'ailleurs je vais balancer peut-être ça ce soir ! Je vais commencer à mettre les Darkest Dungeon ! Le boss rush ! Ah tu en as fait ? Ouais ! Ouais j'ai déjà fait 2-3 let's play ! Enfin à chaque fois j'ai arrêté mes let's play parce qu'à chaque fois un nouveau DLC sortait ! Donc ça te chamboulait un peu tout le jeu ! Ça te donnait d'autres possibilités ! Donc à chaque fois ça m'embêtait parce que ça a s'abordé mes let's play ! Et bah le problème de Darkest Dungeon c'est que quand tu lances Darkest Dungeon Bah tu peux plus décrocher quoi ! C'est compliqué ! Et il faut pas décrocher c'est ça le pire ! Genre il faut pas en plus ! Parce que si jamais tu décroches t'as oublié quoi faisaient quoi tes persos ! Quels niveaux ils avaient ! T'avais prévu d'envoyer quoi comme équipe ! Enfin c'est un enfer ! J'ai installé le jeu hier ou avant-hier ! J'ai installé le jeu avant-hier ! J'ai installé le jeu avant-hier ! J'ai lancé une partie hier et je comprends pas le jeu ! Ah ! Bah en fait si je comprends le jeu ! Le problème n'est pas là ! Mais en fait c'est pas linéaire totalement ! Ah non pas vraiment ! En fait il faut juste aller au boss final ! En barre ! C'est tout ! Et après tu prends le chemin que tu veux pour y aller ! Ouais mais tu lances des... Des donjons ouais ! Des donjons en boucle jusqu'à se tomber sur le boss final c'est ça ? Euh non ! Petit à petit tu déverrouilles au fur et à mesure que tu tues des boss ! Tu déverrouilles le dernier donjon ! Assez vite d'ailleurs ! Et après tu envoies les mecs que tu veux se faire casser le cul ! Ah ça j'ai pas besoin de le faire ! Et alors un autre truc qui m'a paru complètement aberrant ! Et après c'est peut-être moi parce que c'est la première fois où je jouais et je sais pas y jouer ! Ils ont très vite peur quand même ! T'es ta personne qui a choqué vite dans le doute ! C'est ambiance Cthulhu pour le coup ! Dis-toi tu joues à Cthulhu ! Et donc tous tes personnages deviennent fous ! Ah ouais ouais enfin je veux dire que... Après mon premier donjon j'en avais un ! En plus la thune ça part si vite pour les torches ! Non mais tout part super vite ! Et encore dis-toi t'es content parce que dans la version originale Personne ne rachetait ton matos ! C'est-à-dire que ce que tu n'avais pas consommé en donjon était perdu ! Ah bah moi c'est perdu ! Ah non ! Normalement c'est racheté à la moitié de sa valeur ! Ou à 1 dixième de sa valeur ! Mais normalement tu récupères un peu d'argent ! Tu regardes dans les soldes de compte à la fin ! Tu récupères du matos ! Si ton équipe revient en vie bien sûr ! Sinon t'as un équipe ! Sinon il te reprend une partie de ton matos ! Mais sinon c'était pas le cas ! Et bah pour le coup je te conseille tranquillement 2-3 épisodes de mon premier ou de mon deuxième let's play sur comme d'habitude gaming ! Et tu verras ! Ça te donnera la mort suffisante pour comprendre comment fonctionne le truc ! En plus à la fin, j'avais une équipe dans mon donjon, ils ont tous pris ! Ça c'est la RNG du jeu, pas YouTube ! Ils étaient tous euh... Comment on dit quand on veut tout garder pour soi ? Ah oui c'était des euh... Non c'était des euh... C'est pas ça, c'est le nom, c'est euh... C'est euh... Kleptoman ! Ils étaient tous devenus klepto ! Non ! Non 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 ! C'était des... C'est quoi ? Allez ! C'est un mot ! Euh... C'est avare ? Non ! C'était pas le mot utilisé dans le jeu ! Bah non ! Dans le jeu c'est... C'est klepto qui est utilisé ! Bah il me semble... Non ! Il me semble pas que c'était kleptoman ! Parce que euh... Kleptoman c'est l'envie de... Avare ? Bah... Bah oui c'est avare mais c'était pas ce mot là qui était utilisé ! Dans le jeu ! Si je fouillais un truc et qu'il y avait quelque chose dedans ! Bah j'avais pas les items ! Ouais bah c'est des klepto ! Normalement ils sont kleptomanes ! C'est... C'est kleptoman le mot utilisé dans la version FR ! Hein ? Toi aussi ! Il me semble pas que c'était kleptoman mais euh... Je suis peut-être fou aussi ! Donc euh... Non ! Normalement c'est ça ! Ça fait hors de ma part ! Et donc mes 4 personnages avec le kleptoman si c'était vraiment très agréable ! Yes ! Bah oui ! Il se va laisser un plomb ! Ça fait bien plaisir ! Ah bah moi j'ai pas pu... Enfin j'ai fait le jeu ! Jeu très dur ! Jeu très dur ! Et jeu en plus qui euh... N'a pas d'IA ! Alors jeu très dur mais très simple en fait ! C'est ça qui est... C'est ça qui est terrible ! C'est à dire que... Soit tu fais le... Le jeu en te disant bah osais je vais casser le jeu ! Que j'explique d'ailleurs comment on casse le jeu ! Euh... Le jeu est très facile à casser du coup le jeu est très simple ! Voilà ! Hop ! Ouais ! Tu peux facilement casser le jeu ? Ouais ! Tu peux facilement casser ! En fait l'IA a une logique, a une routine de fonctionnement ! Elle a une certaine intelligence on va dire ! Euh... Et euh... Et en fait tu peux la casser assez facilement ! Afin de réussir à... De réussir à gagner le jeu idéal ! Et euh... Bah soit tu fais ça ! Mais je trouve que t'y prends aucun plaisir et puis y'a pas de défi ! Soit tu joues vraiment contre l'IA ! Et quand tu joues vraiment contre l'IA ! Le jeu est dur ! Bah en fait il est impossible le jeu ! Quand tu joues vraiment contre l'IA ! Le jeu est impossible ! Puisque plus tu es fort ! Euh... En fait plus l'IA se durcit ! Pour te faire perdre ! Plus tu résistes ! Plus l'IA va être infâme ! Et quand je dis l'IA va être infâme ! C'est pas juste l'IA des méchants ! C'est genre même euh... Genre tu sors du donjon ! Youpi ! T'as gagné ! Ok ! Alors lui il est fou ! Et en plus il est malade ! Lui il est fou ! Et en plus il est malade ! Lui il est fou ! Et en plus il est malade ! Et lui il est fou ! Et en plus il est malade ! Voilà ! Voilà ! Et je... Je joue il te regarde et il fait ! Va te faire foutre ! D'accord ! Bah et donc Alder Yap... Certes ! Il me fait beaucoup rire ! D'accord ! Ça ne me dérange pas de l'appeler sans table ! D'accord ! Euh... Il a réussi à faire le... Dans son dernier let's play il a fini le jeu en 67 semaines ! Enfin... Et euh... Et euh... Ça se compte en semaines ! Oui oui tout à fait ! D'accord ! Donc il l'a fait en 67 semaines ! Là j'ai acheté à lui ! Si je pense qu'il a dû utiliser la technique de cassage d'IA ! Oui ! Euh... Je ne sais pas ce que c'est du coup je ne saurais pas le dire ! Euh... Bah je peux te le révéler si tu veux savoir ! Je ne l'utiliserai certainement pas ! C'est pas drôle ! Mais euh... Le cassage d'IA ça consiste à envoyer des... Des groupes de héros ! Bah littéralement au suicide ! Juste tu les envoies au suicide ! Tu les soignes jamais, jamais rien ! Tu les envoies juste pour qu'il meurt ! Ou qu'il y en a au moins un qui meurt dans le donjon à chaque fois ! Euh... C'est envoyer un groupe pour qu'ils échouent la mission ! Euh... De façon à réinitialiser l'IA en fait ! Puisque quand l'IA gagne ! Elle se réinitialise ! Ou elle s'assouplit ! Voilà ! Euh... Je ne sais pas si il a utilisé ça ! Et donc quand elle te tue un groupe entier ! Généralement le donjon d'après tu le réussis ! Voilà ! Euh... Automatiquement ! Euh... Je crois pas qu'il ait fait ça comme ça ! Ou il a peut-être tué un ou deux il y a mais... Pas plus ! Mais faudrait que je regarde son détrui en entier pour équivre ! Je pense qu'ils l'ont fait parce que c'est ce qu'ils font tous ! Euh... Sauf quelques-uns qui comme moi sinon exploitent légèrement la faiblesse du jeu ! C'est-à-dire que quand je vois que le donjon est trop dur ! Euh... J'essaye de ramasser le maximum de trucs ! J'accepte quand même que mes gars bouffent un peu des coups ! Euh... Mais j'extrais mon équipe ! Et je soigne mon équipe et je récupère mon équipe ! Mais il y a quand même ce côté de... J'ai poussé jusqu'au bout mais je sais que je vais pas pousser plus loin parce que je vois que de toute façon... Euh... Le jeu veut me prendre des mecs ! Et sauf que vu que j'ai décidé de pas avoir d'équipe poubelle ! D'équipe suicide ! Euh... Mais euh... Après euh... Après euh... Après quand tu le fais et que ça marche ! T'as quand même des équipes qui t'ont coûté 0$ hein ! Que tu vas changer et mettre à la poubelle tout de suite ! Euh... Et dans le noir vu que tu trouves plus de loot ! C'est vachement rentable ! Ah ! Plus de loot dans le noir ! Ouais ! T'as jamais fait attention ! Alors tu regarderas quand ta torche se réduit ! T'as les bonus de ta torche qui changent ! Tu regardes les bonus ! Tu vas sur ta torche et il va te dire qu'est-ce qui est en plus, qu'est-ce qui est en moins, machin, etc... Voilà ! Enfin bref ! On va pas faire un tuto d'Arkest Dungeon ! Je pense qu'on va faire une pause ici ! Euh... Ouais ouais ! Des bisous Youtube ! A la prochaine ! Tchou !